Bonjour, je vais vous passer en revue les couvertures des hebdomadaires de cette semaine avec par exemple le point que vous pouvez découvrir qui se pose la question finalement qui va dominer le monde dans le futur, donc la grande compétition malgré la crise du Covid est bien sûr lancée et relancée et donc la question posée par le point en matière économique mais aussi en matière de nouvelles technologies c'est quels seront les nouveaux rapports de force ? Est-ce que les démocraties libérales vont savoir se rebiffer ? C'est l'expression du magazine Le Point qui par ailleurs dans son éditorial avec la plume d'Etienne Jernel évoque ce sujet, ces méchants laïcards ironisent Etienne Jernel qui nous menacent avec en ligne de mire du point Le Monde qui évoque le combat idéologique à la manière des moines soldats, des partisans, je cite Le Monde d'une laïcité offensive, Et bien réplique Etienne Jernel, on avait cru naïvement que l'offensive était plutôt du côté des islamistes. Voilà la réponse de Jernel dans Le Point de cette semaine. Vous avez dans l'Obs cette une sur le géant du numérique Amazon et cet hebdomadaire a souhaité en fait décortiquer le dossier de ce géant tant contesté et controversé en faisant la part des choses entre les accusations et les réalités. Et donc en matière à la fois de création de destruction d'emplois, en matière aussi de fiscalité. Donc un intéressant dossier qui précise et remet un peu les pendules à l'heure sur ce sujet. Avec aussi un papier que je signale dans l'Obs sur le duel Macron-Erdogan, le dangereux bras de fer entre les deux dirigeants qui en fait vient d'assez loin et risque de continuer encore peut-être plusieurs années. En tout cas, les deux dirigeants sont face à face. Et c'est le journaliste Vincent Jauvert qui nous explique à la fois pourquoi et surtout les intérêts croisés de ces deux protagonistes de la scène géopolitique. Dans l'Express, nous avons une une sur la génération jeune dite sacrifiée, mais l'est-elle vraiment la fureur de vivre ? C'est le titre qui se veut positif de l'Express sur cette génération qui effectivement souffre non pas, en tout cas moins de la crise Covid que les plus aînés, mais de la crise économique et sociale bien sûr et des faibles perspectives en termes d'emploi. Mais néanmoins, l'hebdomadaire à partir d'une étude d'opinion Elab nous éclaire sur la relative, non pas le relatif à optimisme de cette génération. Et notamment ces chiffres qui sont assez étonnants, c'est que pour 75% d'entre eux, nous dit cette étude Elab, eh bien cette génération se dit avoir de l'énergie pour rebondir et 65% que c'est une période certes difficile, mais que d'ici à quelques mois, on va s'en sortir, disent en large majorité ces jeunes qui ont de la ressource et du ressort. Donc selon l'Express et l'article d'Éric Scholl, le directeur de l'Express, mérite le détour en ces temps de morosité. Et puis je finirai par Paris Match qui revient sur les années Giscard, l'ancien président nous ayant fait son définitif au revoir la semaine dernière, avec notamment une série de photographies à la manière Paris Match qui sont à renvoi dans les années 70, voire avant même 60 de la carrière de Valéry Giscard d'Estaing, avec différents épisodes, différentes photos, avec le papier d'Émilie Lanaise qui nous rappelle que soudain, dans les années 70, on nous demande d'éteindre la lumière. Pourquoi ? Eh bien parce que le prix du pétrole a quadruplé. Effectivement, le choc pétrolier, les deux chocs pétroliers qui ont déstabilisé le septennat de Valéry Giscard d'Estaing et on apprend aussi dans Match qu'un actuel leader, peut-être dans la lignée de Giscard, en tout cas dans celle d'Alain Juppé, tient le haut de l'affiche des sondages de popularité, puisqu'on voit ici dans ce sondage baromètre de match réalisé par l'IFOP, finalement, que Edouard Philippe est le premier dans le cœur des Français. Il a même détrôné Nicolas Hulot, qu'on croyait inatteignable. Eh bien non. L'ancien Premier ministre vole très haut dans les sondages de popularité. On apprend un chiffre aussi, c'est qu'Anne Hidalgo recueille 68% des sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, des écologistes. Donc dans le cœur des écologistes, finalement, Anne Hidalgo est très haut, et même bien au-dessus, en termes de sympathie et de popularité, que Yannick Jadot, qui, y compris chez Europe Écologie Les Verts, ne recueille que 43% des sympathies et des approbations, donc comme quoi les frontières partisanes ne sont pas celles qu'on croit, et que beaucoup de choses, bien sûr, se feront dans les prochains mois sur cette compétition des hommes et des femmes politiques. À bientôt. Sous-titrage ST' 501